Et si les programmes pour enfants étaient le berceau de la soumission et de la contestation ? Recollons les morceaux ensemble. Teenage Dégueux Guignol Let's go save my brothers. Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphaël, les Teenage Mutant Ninja Turtles reviennent à l'écran, toujours bizarre voire inquiétant. Just a mask, see ? Don't freak out, right ? Teenage Mutant Ninja Turtles Depuis un quart de siècle, ils squattent la télévision matinale, les rayons de jouets, les jeux vidéo, au point que plus personne ne s'étonne de ce concept déroutant. Rappelons-le, il s'agit de tortues, mutantes, douées de paroles, adolescentes, obsédées par les pizzas, et ce sont des ninjas. Comment une telle idée, un peu barrée, a pu décrocher la timbale et devenir une norme industrielle ? Il faut parler du contexte de la BD américaine dans les années 80, où on a deux grands géants qui sont DC Comics, donc la maison mère de Superman, et puis Marvel, donc Spider-Man, X-Men et un millier d'autres séries. Et puis, il y a dans les comic shops, dans les boutiques, il y a ce bac, qui à l'époque était un peu comme une dimension à part, c'était le bac des indépendants, où les séries se battaient pour se faire remarquer. Et donc, on a les auteurs qui sont le dessinateur Peter Laird et le scénariste Kim Nisman, qui eux sont partis sur le registre de la parodie. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va prendre les codes des grandes boîtes, des héros qui fonctionnent bien en ce moment. Et ils ont fait un mélange avec tout ça, et ils se sont dit, allons-y à fond, rendons la chose encore plus ridicule, en remplaçant ça par des animaux. Pourtant, le concept accroche immédiatement les gamins. En seulement trois ans, les tortues envahissent le monde et s'offrent leur premier long-métrage, les Jisous ! préfigurant une mutation dans le petit monde de l'animation. Cowabunga ! Fin des années 80, le monde de l'animation familiale devient le terrain de chasse de la scène Underground. MTV lance Liquid TV, avec les délires de Bill Plimpton. Brad Bird et Tim Burton caricaturent la banlieue américaine via Family Dog. Enfin, le Tracé-Hulman Show diffuse en deuxième partie de soirée un cartoon de Matt Groening, promis à un certain avenir. Je pense que le système du lait beau, on appelait ça un peu comme ça dans les années 80, ce système de faire des choses vraiment très schématiques, très acides, c'est aussi un petit peu pour couvrir une problématique de production. Faire du beau avec du lait, simple problématique de production ou réelle intention artistique ? À l'origine des comics Underground, et bien avant les Tortues Ninja, il y a Robert Crumb et son Fritz The Cat. Dès les années 60, ils détournent les codes du comic strip enfantin pour les salir, faire du sulfureux et parler aux adultes. Fritz The Cat, le dessin animé, a eu un succès critique et commercial. C'est-à-dire que plein de gens ont été voir ce truc-là en disant « C'est délirant, on y va ». Et c'est un peu ce qui a amorcé la pompe au début des années 70. On va voir apparaître par exemple la BD de Ward the Duck, qui est la version politiquement incorrecte de Donald, et on comprend bien qu'à chaque fois, le code, c'est un peu ça. Je pars d'une surface, d'un premier degré, qui est connue des lecteurs grand public. Et si les enfants eux-mêmes n'étaient pas limités par la lecture au premier degré ? Leur goût pour le cartoon dégueu semble nous dire quelque chose. Ça permet aux enfants de prendre une certaine distance par rapport aux parents. Les parents vont être un peu affolés de voir qu'ils sont attirés par ce genre de dessin animé. Et c'est une façon pour eux de dire « Ben oui, toi t'aimes ça, tu voudrais que je lise des choses beaucoup plus intelligentes et belles ». Ben moi, c'est ça qui me plaît. C'est une façon de prendre aussi son indépendance. Alors, y aurait-il un lien direct entre le désir d'indépendance des gamins et la nature même de la scène indépendante ? Eric, stop acting like a spoiled brat. You can either have the Toshiba Handybook or you can have nothing at all. Oh, I've got a better idea. Why don't you go across the street and buy some condoms ? La télé du XXIe siècle va imposer des cartoons qui ne s'adressent plus du tout aux mômes, même s'ils jouent avec leur code. La série South Park en tête. Mais la culture alternative continue de séduire les marmots, même lorsqu'elle semble inspirée par des volutes de Marie-Jeanne. Ainsi, la culture des fumeurs, des stoners, aura trouvé sa mascotte dans les délits régressifs de Bob l'Éponge. L'humour régressif convient aussi bien aux petits-enfants qu'à l'adulte. D'ailleurs, on voit des parents qui rient devant Bob l'Éponge ou devant les Tortues Ninja. Faire des allusions aux stoners, c'est aussi dire aux stoners, viens, rejoins-nous et consomme, quoi. Il y a cette volonté de parler à toutes les couches de la société. Tous les descendants un peu spirituels des Simpsons. Il y a cette volonté-là de désintégration au temps de d'intégration. Désintégration ? Pourrait-on carrément parler d'un humour un peu anarchiste ? Avec mon rein à branler nature, je vous pisse bien profond à l'arrêt. En remontant très loin, dans les années 30, on a déjà plein de dessins animés qui sont quand même dans l'esprit de Guignol. Et ça peut faire rire certains si je parle de ça. Mais tout cet imaginaire enfantin, ou parce qu'on est déformé, parce qu'on est dans la caricature, on peut se permettre de taper sur le gendarme, on peut se permettre de prendre des grands manches en bois et de taper sur les copains. Et s'il était là, ce lien entre adulte et enfant, dans le désir de devenir son propre maître et contester l'espace d'un instant les lois édictées. Il y a tout à fait un lien entre le dessinateur qui se laisse aller et qui a une imagination débridée avec le tout-petit ou l'enfant de 7-11 ans. On ne lui demande plus de maîtriser, d'être à l'école, d'avoir des lois, d'avoir des règles. Intégration, désintégration, réintégration. Ce que le big business aura découvert, sans même s'en rendre compte, c'est la nécessité de ménager un espace dont on soit maître, un espace d'anarchie et de relative liberté créatrice, entre deux pages de pub pour céréales. Une cohabitation précaire qui nous rappelle que nous avons tous reçu très tôt à la fois des ordres de soumission et les outils imaginaires pour ne pas y céder. Hey, hey, what are you two doing? Nothing. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada